Les relations entre Liliane Bettencourt et François-Marie Bagné sont assez compliquées. Ils se sont rencontrés en 87, donc ça remonte à assez loin. Les dons de la milliardaire ont commencé au début des années 90. Et à l'époque, c'est vrai que personne ne met en cause ses capacités mentales. Elle a une soixantaine d'années, elle est âgée, mais elle a encore toute sa tête. Déjà, à cette époque, elle commence à lui donner pas mal d'argent. Notamment, elle lui permet d'acquérir un immeuble entier près de la place Saint-Suppice à Paris. Elle le met à plusieurs reprises sur son testament. Elle ajoute des codiciles à son testament. Elle lui donne des œuvres d'art. Elle le met sur ses assurances-vie. Et elle ne cesse de lui dire, voilà, je veux faire de vous un grand artiste. Je vais vous donner de l'argent. Elle écrit ça dans tout un tas de lettres à son notaire. C'est ce que je raconte dans mon livre. Les échanges de lettres prouvent qu'à ce moment-là, il y a une volonté de Liliane Bettencourt de choyer son nouvel ami. Bagné, c'est un mélange, en fait, c'est un personnage assez bourrifant. C'est un personnage qui a une vie incroyable, qui a commencé à fréquenter le tout Paris à l'âge de 17 ans, qui a rencontré les plus grands écrivains, les artistes de Salvatore Dali à Samuel Beckett. Et qui a toujours, comme ça, réussi à séduire les grands de ce monde. Même François Mitterrand, de qui était devenu l'ami. Et c'est un personnage à la fois d'une grande culture et en même temps qui peut être d'une vulgarité absolue. C'est vrai qu'il a quand même passé près de 20 ans avec cette femme. Alors, on peut dire que c'est un cynique absolu et qu'il allait chez elle uniquement pour lui se tirer de l'argent. Lui prétend qu'il aimait Liliane Bettencourt, que c'est devenu une amie, qu'il avait un vrai échange avec elle. De toute façon, c'est une famille et c'est un milieu où l'argent dégouline. ... ... ...